Je suis Sœur Suzanne, je suis religieuse salésienne de Don Bosco, j'ai 78 ans et j'habite l'île Sud depuis 4 ans maintenant. L'île Sud est un quartier populaire à forte densité musulmane. Le midi, je suis à la cantine de l'école Don Bosco de Lille et parfois ma croix arrive presque dans leur assiette et une fois l'un m'a demandé « mais qui c'est ? » J'ai dit « c'est Jésus ». Ah, puis l'un dit « mon papa il prie Allah ». Un autre dit « mon papa prie Dieu ». Ah bien j'ai dit « c'est magnifique ». Vous voyez, de la cantine, des choses toutes simples, il peut parfois surgir des questions, des interrogations. Je participe aussi toutes les semaines à ce que nous appelons un moment d'intériorité à la chapelle. Ils arrivent à jouer ensemble alors qu'ils sont différents. Voilà, ils arrivent à jouer ensemble alors qu'ils sont différents. Et vous, vous êtes de ceux-là. Et ça nous semble important de réfléchir avec eux à tout cela pour les aider à grandir aussi dans ce vivre ensemble. Et puis, le soir, dans le cadre de l'association Le Valdoco, j'accompagne deux enfants au niveau de l'accompagnement scolaire. Tu vois, au moins je comprends ce que tu écris et toi aussi, c'est merveilleux. En ce moment, j'ai deux enfants musulmans, Hakim et Younes. J'accompagne deux jeunes, comme je le fais, c'est d'abord les prendre en compte, les écouter, c'est les aimer et les prendre dans toute leur globalité avant de les aider à faire leur devoir. Ça m'apporte d'abord profondément de la joie. Et je crois que ça vivifie ma vocation religieuse salésienne. Chacun, là où nous sommes, je crois que nous avons quelque chose à faire. Un simple bonjour, un sourire, une aide, tout cela, à mon avis, contribue profondément au vivre ensemble.